salut tout le monde c'est encore moi cyborg jones au micro nous revoilà sur guilty ghost drive et aujourd'hui nous allons parler du personnage le plus détesté des studios drive tous ceux qui jouent le courant aujourd'hui savent que dans tous les jeux de combat il ya toujours un personnage broken qui fait chier tout le monde c'est comme dans mk 11 avec jacques briggs personnage pour lequel il ya all might et aussi que tout le monde n'aime pas que ce soit dans la communauté européenne ou américaine partout 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 et même à kinshasa aussi les gens détestent jacques briggs ou dans cette fighter nous avons les personnages comme luke tout le monde déteste luc dans cette fois de 5 la nouvelle image des sites venteurs complètement broken estir tout ça là et puis voilà quoi beaucoup beaucoup de personnes détestés dans le jeu de combat alors maintenant la question est qui est le personnage le plus détesté de guilty gear strive nous allons le découvrir tout de suite avec vous mesdames et messieurs garçons filles hommes enfants et femmes voici le personnage le plus détesté de guilty gear strive son nom elle y au white fang avant de savoir pourquoi le white fang une personne peut détesté qu'il tigre thrive on va d'abord savoir qui est lieu white fang alors lieu white fang et le deuxième roi du royaume uni billy lee de focus is ok les autres fang est un personnage qui semble sauvage et organe mais c'est une personne étonnement prudente il déteste perdre bien évidemment et se tient en haute estime il n'éménage aucun effort pour résoudre ses problèmes il a créé son propre dictionnaire personnel et s'est fait un passe temps de définir des mots existants avec des personnes des événements réels vaste aux alibomas donc voilà les gens vous avez compris qui est lieu white fang maintenant on va savoir pourquoi le white fang est le personnage le plus détesté de ce jeu d'abord il faut que vous sachiez que le white fang ne peut pas couvrir peut pas il n'a juste à plusieurs reprises comparé à d'autres personnages de guilty gear strive lorsque tu maintiens la touche de course bien lorsqu'il a plus de fois devant le personnage court lui il peut pas ok ça c'est déjà des progrès pas déjà que akimara ti donc c'est un indignement c'est pas un bouquin tout ça je veux l'utiliser eux deuxièmement sachez que le white fang est un personnage à charge pour ceux qui n'ont jamais joué les jeux où il ya des personnages à charge vous êtes foutu parce que la majorité des cibles sont des trucs à charge c'est comme le projectile il a aussi un dpi qui est à charge voilà ça c'est pour dissuader déjà les gens qui veulent jouer déjà vous faire souffrir dans ce jeu maintenant voilà la chose qui fait en sorte que ce personnage soit auquel c'est son backstage qui a un nom ça non je pense par la majorité montage je vais afficher je vais afficher sur l'écran et afficher et gagner donc ça c'est son bac stent qu'est-ce que son bac stent fait pour la personne à jour à zara broken sachez que lorsque lieu ou être finie et comme ça tout ce qui fait positif ouais tout ce qui fait positif ça c'est positif ça c'est positif ça c'est positif et ça c'est un overhead c'est un overhead positif comprenez mais il faut que vous sachez qu'il est positif dans tout ce qu'il fait seulement lorsque il active ça et qui frappe directement genre lorsqu'il commence à frapper directement si par exemple tu genre vous activez ça mais vous prenez du temps avant de frapper votre adversaire la majorité de ce qui vous fait vous ferez ne sera plus positif il y aura des choses puis il y aura même l'overhead et aux alakoutes on a gap il y aura un vide dans l'overhead on peut bagnager l'overhead mais si vous venez devant l'adversaire et que vous vous attaquez directement après que vous êtes passé en backstand tout ce que vous ferez positif comprenez ok là vous avez dit que non bon si c'est juste ça qui les rends broken c'est pas suffisant non mais les gars c'est pas fini parce que quand il est comme ça il peut vous traverser il peut vous il peut vous traverser normalement on traverse pas les gens c'est impossible normalement tu peux pas traverser quand tu dash tu peux pas mais lui quand il fait ça il traverse donc qu'est ce que ça signifie ça signifie que donc il a coupé tombe à site switch m'ont impossible m'ont à betty boy ayer wa betty overhead il est et c'est positif donc vous voyez maintenant le problème c'est vrai le point avec ce personnage mais quand il est comme ça il peut pas bloquer pas bloqué il peut pas sauter et puis il a toujours des petits d'âge pas courir pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai arrêté la vidéo ici oui c'est pour arrêter déjà ce qu'ils ont tenter de les aider déjà que non nénézaboué je pourrais sauter sur lui faire une attaque aérienne vu qu'il peut pas sauter quand il a en backstance ou patati patata non mais il faut que vous sachiez quelque chose en fait donc il dit qu'on strives les attaques qui sont qui ont été complètement conçu totalement conçu plutôt pour en tirer donc ce sont des attaques qui lorsque tu utilise ça pour en tirer tu es invincible contre les attaques aériennes je vais vous expliquer exactement ce que c'est donc là je vais maintenant utiliser ce qu'on appelle l'option select du dp qui est une seconde option qui peut me permettre d'éviter les attaques aériennes lorsque je suis en backstance avec leo par exemple là je me déplace non mais juste l'option select pour préparer à faire le dp oh le dp c'est un truc à charge ok maintenant regarder donc vous êtes déjà que non voilà je vais sauter sur leo de sa boutique à l'abîmant bon match de vidéo ouais mais un pari donc s'il est assez intelligent et que vous voulez le frapper paris et juillot et puis dslc là où tu vas te retrouver en plus de ça il a un plus frames abusé c'est assez c'est vraiment abusé et à départ à l'an mais si tu le respecte trop à robin mais là on est sur ta gueule tu vois comment tu l'animation du bloc à l'animation de bloc c'est n'importe quoi ouais ok donc on a parlé de ça et il ya quoi encore sachez qu'il est capable de mixer donc il peut il peut il peut se battre en backstance et revenir en normal stent papa pas il revient en normal stent et puis il fait ce qu'il veut et puis voilà quoi alors sachez que la majorité des échos lui permettent de passer en backstance et de vous s'attacher directement neti boro il peut passer directement derrière vous et les directement en backstance ouais donc il peut faire un truc en pan pan il vient il passe derrière papa enfin il revient papa enfin il passe il revient avec thibault d'où vous comprendre vous comprendre le problème la personne à jour vraiment la problématique d'ailleurs avant la fin de cette vidéo je vous montre un exemple concret d'un pro player américain qui fait des trucs si avec ce perso dont tout le monde déteste même pas qui je vois je vais afficher sur les sur l'écran lapin qui saillent à chaque partie pour un tournoi qui est un lyon ça les nerfs ça les nerfs donc vraiment à rouvra l'a été et puis sachez que il a été nervé oui il a été nervé mais les nerfs n'ont pas été suffisant parce qu'est ce que ces personnes je pouvais faire avant ces personnes je pouvais faire genre bêtier bêtier genre bêtier tout ça vous vois ils tombent par terre et puis il fait un oui cop d'ipi quand il fait oui cop d'ipi il récupère assez vite pour directement venir passer derrière toi et passer en backstands et prendre l'avantagent directement sur le combat par rapport à toi ouais mais ce bail a été nervé c'est maintenant fait donc s'il fait d'ipi d'ipi passe derrière toi et puis veut te t'enchaîner tu peux l'attraper la prison qui passe derrière toi parce que oui sachez que la prise la prise à départ une scène dans ce jeu les prisons des départs de 2 dans ce game ouais donc voilà en fait voir en fait ce que c'est ce qui est lio white fang donc maintenant les gens après avoir parlé de tout ça je vais maintenant prendre une vidéo d'un pro gamer américain qui joue lui au white fang et qui fait des mix-ups complètement insensé comme ça binomo pour comprendre parce que peut-être ma explication on a PC peut-être que c'était pas suffisant ils les ont tous les match-up mais ils les hate tous les match-up parce qu'ils les joueurs ont très fort le downplay est trop fort Daphne est ici en train de faire le faire la bonne ils sont juste en train de faire le faire il est en train de faire le faire va-y, je vais faire la la main-tour la main-tour, c'est pas la main-tour ça va-y, c'est pas la main-tour c'est une bonne chose à la main-tour c'est qu'on a la main-tour Donc les gars, bien au moins moni, en quoi Lio Raifeng est un personnage extrêmement broken lorsqu'il est sur les mains d'un joueur comme celui dont je vous ai monté sur la vidéo. Mais j'avais oublié d'installer quelque chose, lorsqu'il est sur la backstance, il a aussi un command grab, son command grab lui permet d'avoir tout le temps possible pour vous traverser et de vous faire des bêtises. Ouais, pour ceux qui veulent utiliser ces personnages d'autres qui vont avoir un killtick and strive. Bon Maka Sinabino Kaka vu que c'est un personnage en charge, mais en tout cas si vous le maîtrisez aïe 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 c'est vraiment, même moi je vais vous maudire, je vais pas vouloir jouer avec vous et je veux vous maudire, parce que déjà tant qu'on en coûte un an, le personnage on n'a gagnera ti, on n'a gagnera absolument ti, donc je suis en train d'abord d'apprendre comment me battre contre lui. Donc prochainement je vous dirai pourquoi mon personnage est l'un des personnages le plus détestés de killtick and strive aussi. Allez, merci d'avoir suivi la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager nos vidéos, ça va nous faire plaisir. Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz